Guyane Aérotransport, une nouvelle compagnie aérienne en Guyane. Nous en parlons avec le directeur d'Atlas Voyage, Pierre Delattre. Bonjour Pierre Delattre. Bonjour Charles. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure, Gat ? Une longue réflexion depuis des années et puis depuis quelques temps, effectivement. Atlas, on est agence de voyage, mais aussi on est représentant d'une compagnie, puisque vous l'avez mentionné déjà dans vos précédentes éditions. Et aussi assistant aéroportuaire. Et effectivement, depuis un an et demi, un peu plus maintenant, depuis le 1er mai 2018, avec l'absence des vols de la Surinaméroise, une question s'est posée pour nous. Il fallait retrouver une dynamique, redynamiser notre personnel sur l'aéroport. Et la question qui se posait en interne, même si on se la posait, mais on hésitait à franchir le pas, c'est qu'il y avait une demande. Mais comment ils répondent ? Une forte demande, réellement ? Il y a une forte demande, oui. Il y a une forte demande. Il y a une attente, on le voit tous les jours. Il y a une attente. On est toujours obligé de refuser des sièges, des déplacements. Et ça nous posait problème. Donc, il fallait peut-être mettre le pied à l'étrier. Et bien, nous l'avons fait. Une forte demande de Guyanais prêts à laisser leur voiture de côté pour aller à Saint-Laurent-du-Maroni, par avion. C'est un challenge qu'on se donne. On l'a étudié. Effectivement, dans nos propositions, on a prévu deux vols par semaine sur un Cayenne-Saint-Laurent. Durée du vol 30 minutes. Donc, ça... Moins semaine, paraît-il. Nous n'allons pas trop vite. À des retours ? Non, allez, seulement 30 minutes. Ce qui permet un déplacement en toute sécurité, en toute quiétude, sans stress et sans fatigue. Et un retour qui... Alors, dans l'organisation, il est prévu que le vol revienne en début d'après-midi, ce qui laisse largement le temps d'avoir des réunions à Saint-Laurent, de déjeuner à Saint-Laurent, et de revenir après, tranquillement, sans stress. Sept places à VIP, pour commencer. C'est un choix délicat que nous avons fait, puisqu'effectivement... Pour être franc avec vous, le premier type d'avion que j'aurais souhaité, c'est un avion de plus grande capacité. C'est un avion de 17 à 18 places pour répondre à la demande de l'acte. À la forte demande, justement. À la forte demande, justement. Et répondre aussi à nos contraintes des aéroports intérieurs. Malheureusement, ça ne se trouve pas comme ça du jour au lendemain. Il y a un certain nombre de sécurités, de normes à respecter, entre autres, de réglementations européennes. Et la pression étant sur nous, petit à petit, donc nous avons décidé de basculer sur une capacité, un bimoteur un peu plus petit. Beachcraft 200. Beachcraft 200, tout à fait. Qui peut être configuré en 12 places. Normal. Mais nous avons opté pour le 7 places VIP, qui donnerait un confort, je suppose, supérieur. À combien ? Oui, allez-y. Les prix, les tarifs pour les vols ? Les tarifs, si vous me posez la question, vous pensez à une bataille de prix ou quelque chose comme ça ? Absolument pas. Non, on pense tout simplement à ce que vous avez prévu. On reste dans... Pour savoir qu'est-ce qui ferait que, hormis le temps de trajet, qui ferait que, comme disait Charlie tout à l'heure... On reste dans les tarifs actuels pratiqués sur le marché actuel. Sa voiture pour aller, pour prendre l'avion. On reste dans les tarifs actuels. C'est-à-dire qu'aucune... Enfin, nous ne nousons surtout pas lancé au carrière. Concrètement, c'est vraiment pire de l'être. Le billet me coûtera combien ? De Matoury à Saint-Laurent-du-Marot-Ni ? Matoury-Saint-Laurent-du-Marot-Ni, on est dans les 90 euros à peu près. Aller-retour. Aller-retour, oui. Sinon, cette aventure d'une manière globale, cette aventure gâte, cela vous coûte combien équipé ? Ce sont des fonds privés, publics ? Alors là, petite précision importante, il n'y a aucun fonds privé, aucune subvention, aucune assistance de quoi que ce soit. Ce sont simplement des fonds privés. C'est un groupe de partenaires qui avons décidé de faire l'aventure. Et je dois ici remercier un partenaire privilégié, important et capital. C'est RCM Global. C'est notre partenaire à Malte qui nous permet de démarrer cette aventure, de voler au départ, puisqu'il faut des autorisations, il faut des accréditations. Il les a, européennes, et qui nous a permis de retrouver cet avion pour commencer. Montant de l'investissement ? Top secret ? Permettez-moi pour l'instant... Pourquoi autant de secrets ? Il n'y a pas de secret particulier. Il n'y a pas de concurrence, visiblement, puisque vous ne vous positionnez pas en tant que concurrent de la Guyenne. Absolument pas. Ça, c'est clair et net. C'est une volonté de développer. C'est une volonté d'augmenter le trafic et d'apporter un service, un autre service à nos compatriotes. Olivier Davon. Oui, alors un mot encore sur votre partenaire, le partenaire Malte. C'est quoi ? C'est un fonds d'investissement ? C'est une autre compagnie ? Parce qu'en fait, moi, je ne connais pas. C'est un partenaire qui est dans l'aviation. C'est lui qui a les accréditations aujourd'hui, les autorisations pour pouvoir opérer en tant que vols réguliers et commerciaux. Nous, le temps, alors, effectivement. Il vous apporte quoi ? L'avion, les autorisations, l'argent ? Il vous apporte l'avion, sa connaissance. Pour l'instant, il vous apporte l'avion, sa connaissance, son assistance. Parce que, bon, on ne l'a pas évoqué, mais c'est sûr que démarrer une opération comme ça, qui a d'énormes contraintes réglementaires, entre autres, il nous faut des pilotes. C'est grâce à lui qu'on a pu trouver des pilotes. En attendant, bien sûr, d'avoir nos pilotes locaux, puisque c'est l'objectif à très court terme que, vraiment, il y ait une ossature guyanaise dans cette aventure. Avec le GATT ou la GATT, ou la GATT, je ne sais pas, Pierre Delattre, est-ce que vous vous inscrivez dans la durée ? Est-ce que vous ne craignez pas d'exploser en plein vol financièrement parlant si le nombre de passagers ne suit pas ? C'est un challenge. Et c'est sûr que par les temps qui courent, on nous a créé, on nous a... Enfin, on m'a accrédité un peu de fou, parce que les derniers événements font réfléchir. Il y a trois mois. Je parle de Norvégienne, c'est ça ? Je parle de Norvégienne qui est toujours en vie, mais je parle d'Eglazul qui a disparu, XLRways qui a disparu, et Thomas Cook, une compagnie, et un voyageur qui avait plus de 106 ans d'existence qui ont disparu. Et tout ça ne vous inquiète pas ? Ça ne vous fait pas réfléchir ? Ça fait réfléchir, mais il y a une attente, il y a un besoin. On a besoin aussi de sortir. Il y a nos vols importants à l'intérieur du territoire. Il y a une attente aussi pour se déplacer vers l'extérieur. Quand on voit nos pays frontaliers, vous êtes au courant d'un aéroport de Macapa qui a explosé, qui est en attente de 5 millions de passagers. Vous êtes au courant aussi que le Suriname Airways et le Suriname sont en train de bouger. Le Guyana est en forte progression avec le développement du pétrole. Il nous faut nous éclater. Alors justement, l'idée, c'est quoi ? C'est de véritablement poursuivre un développement, un premier appareil, et puis d'autres par la suite ? Alors, d'autres, c'est évident, parce qu'un premier appareil, le stress est très fort de ma part pour un premier appareil. Le deuxième appareil, il est prévu courant, enfin, je dirais plutôt fin décembre, début janvier. Et un troisième appareil... Donc, quasiment immédiatement. Oui. Et un troisième appareil très, très rapidement. Un appareil... Donc, les trois pour uniquement la Guyane ou alors justement pour ses ouvertures vers nos voisins ? Le positionnement exact, c'est déjà au moins deux appareils à 100% pour la Guyane. Ça, c'est le service Saint-Laurent, Marie-Pasoula, Saül, Grand-Santi, et quand l'aéroport de Camopi sera un peu plus opérationnel... Et vous ne faites pas concurrence à Air Guyane, dis donc ! Allez-y ! Non, on ne fait pas concurrence, on développe. Vous avez bien des lignes de bus qui assurent un Cayenne-Saint-Laurent ou Cayenne-Couraud en toute tranquillité, sans pour autant qu'il y ait une concurrence acharnée entre eux. Alors, vous l'avez dit, ça fait quelques temps que ce projet mûrit. En même temps, il y a des discussions sur les appels d'offres sur les lignes intérieures avec la collectivité territoriale. Est-ce que, finalement, vous vous dites, c'est le bon moment ? C'était vraiment là le moment de sortir, de lancer votre projet ? Tout à fait. Ça, vous mettez le doigt dessus. Effectivement... Donc, en concurrence avec Air Guyane, l'idée, c'est de reprendre la dessert aérienne. L'idée, c'est de se positionner aussi sur la dessert aérienne. C'est la fenêtre, comme on dirait chez nous, ici, la fenêtre de tir et juste à ce moment-là, parce qu'il y a des négociations en cours, il y a peut-être des possibilités d'ouverture et de développement encore plus importants. Et nous comptons y participer. Oh là, le temps passe très vite. Nous avons Béthier à l'antenne avec nous. Bonjour, Béthier. Béthier, bonjour. Votre question. Bonjour. Voilà, vous m'entendez ? Allez-y. Voilà, je voulais déjà féliciter cette initiative. C'est courageux, justement, vu la situation et les exemples. Mais il faudrait bien que la Guyane aussi se développe, en tout cas, se permette des vols intérieurs, comme pour les Antilles. Et puis, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait aussi, après, du personnel, enfin, des jeunes Guyanais. Et c'est un public privilégié d'avoir des clients chargés d'affaires pour le rendez-vous sur Saint-Laurent. Il y a certains qui prennent l'hélicoptère. Et bien là, tout en chacun pourra prendre, en tout cas, l'avion. Merci, Béthier. Ce n'était pas une question de Béthier, mais une observation. Merci encore, Béthier. L'inventation commence quand ? Nous aurions souhaité le plus tôt possible. Mais ce que je vous ai déjà signalé il y a à peu près une semaine, tant que tous les clignotants ne sont pas au vert, sécurité oblige. L'appareil est déjà sur place ? L'appareil arrive fin de semaine. Fin de semaine. Combien de kilos par voyageur ? Pour l'instant, on est dans la même configuration. Alors, c'est une contrainte. On est à 12 kilos par voyageur. Après, parce que bon, la configuration siège VIP aussi, ça a du poids. D'ici la semaine prochaine, ça sera bon ? Non, je dirais plutôt fin du mois, début novembre. Fin du mois, début novembre. Rendez-vous après Pierre Delatte. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.